On a vu il y a trois semaines un jeune garçon de 13 ans arriver avec sa grand-mère. Il tenait à peine debout, il est à quelques kilomètres seulement de la clinique mobile. 13 ans, 1m45 et 23 kilos si je ne me trompe pas. La période de soudure, c'est cette période entre deux récoltes durant laquelle les populations ont épuisé les stocks récoltés lors des récoltes précédentes et n'ont pas encore récolté les prochaines. Et donc ils sont dans une situation où il y a très très peu, voire pas du tout de nourriture disponible. C'est un moment qui est particulièrement important en termes de nutrition puisque c'est en général vraiment une dégradation progressive jusqu'au mois de mars de l'état des enfants. Le nombre de personnes vulnérables qui sont touchées à Madagascar est très 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 important. Les enfants restent très très longtemps dans les cohortes et ne prennent pas suffisamment de poids, ce qui est médicalement logique. S'ils reçoivent simplement les intrants nutritionnels thérapeutiques, c'est insuffisant. Il y a quelque chose qui est assez simple quand on arrive dans une zone et qu'on commence à parler avec les personnes et qu'on leur demande de quoi est-ce que vous avez besoin. 100% du temps, les personnes nous répondent de l'eau. C'est jamais facile de s'imaginer, mais je pense qu'un point qui est assez important, c'est de réaliser que les personnes marchent 4, 5, 6, 10, voire 20 heures pour pouvoir récupérer un bidon d'eau. Donc il y a un vrai vrai problème de disponibilité de l'eau à Madagascar et donc c'est une activité qui est cruciale. Et puis je pense à un autre exemple qui m'a beaucoup marquée et en lien justement avec cette indisponibilité de l'eau au quotidien. C'est un bébé que nous avons reçu sur la clinique mobile d'Ambateau-Mainty, dans le district d'Ambouachar. 8 mois, 4,6 kg. Et quand on essayait de faire le test d'appétit, donc avec le plumpinut, la pâte d'arachide, le bébé ne mangeait pas, donc on s'inquiétait énormément. Et finalement, quand l'infirmière a eu l'idée de lui faire boire de l'eau, il a bu une tasse et après, il mangeait son plumpinut. Et ça, pour moi, c'est particulièrement choquant. Des enfants qui pourtant ont faim, très faim, mais ils ont tellement soif qu'ils ont plus soif que faim. La problématique de la malnutrition de façon prolongée, comme c'est le cas à Madagascar, avec en plus ces épisodes aigus, c'est tous les effets sur le développement. Donc le développement physique, le développement psychomoteur, le développement d'un nombre assez important, de fonction du corps. Le corps qui est naturellement obligé de se mettre en économie. Et donc l'économie implique des retards de croissance, et la croissance au sens large du terme, et pas simplement de se dire, c'est des enfants qui sont trop petits ou trop maigres. des enfants qui sont trop mythiques, Merci.